Et de l'emploi, il en était également question au Conseil Général d'Indre-et-Loire où les élus étaient réunis pour voter les décisions modificatives. Le département va débloquer 500 000 euros pour des contrats aidés. Il va également mettre en œuvre des mesures pour la réinsertion professionnelle des jeunes. Mesures qui vont également concerner la collectivité elle-même. Les explications de Marisol Touraine est au micro d'Aurélie Renaud. Nos propres services vont accueillir des petits groupes de jeunes pour les remobiliser lorsqu'ils sont en rupture de parcours. Je pourrais aussi parler de l'effort important en direction de l'emploi associatif puisque le Conseil Général pourra aider jusqu'à 27 000 euros sur 3 ans. Une association qui embauche et nous allons demain procéder à la répartition de 600 000 euros de crédit en la matière.